Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet, je voulais vous montrer une petite chose. Alors, je vous avais dit que sur la tranche, à mesure que j'avais mis les pages ici, et puis j'avais dit 3,5 cm entre chaque page, de centre à centre. Mais je trouvais que ça faisait un petit peu trop haut, puis c'était un peu trop juste ici. Alors, j'ai décidé d'aller à 3 cm, puis de toute façon, les pages vont bien se coucher, parce que, ici, si on regarde, alors à 3 cm, ça va donner ça. Alors, vraiment, dans les couverts, je ferais juste une petite pochette, puis c'est tout. Mais si vous regardez, si je mets tout ça droit ici, regardez ce qui arrive en haut ici. Alors, elle se distance plus ici, les pages. Alors, ça va nous laisser une bonne marge de manœuvre, parce que les pages sont minces, de ce côté-ci, par rapport à ici, à cause de la boîte, les gros roussets, tout ça. Alors, je suis à l'envers, mais bon, c'est ça comme ça, comme si. Le centre-ci, alors, ça fait que les pages vont bien se coucher quand même, parce que c'est ici que ça compte. Ici, ça, ça va rester un petit peu dans les airs, alors que ça soit épais ou mince, ça ne dérange pas. Alors, c'est ici, donc, finalement, mon 3,5 cm aurait peut-être été trop large, de toute façon. Alors, j'ai 3 cm entre chaque attache de page. Alors, c'est à retenir quand on va faire le système de relure, puis j'ai un petit espace qui reste de chaque côté. Donc, ma mesure totale. Alors, ça me donne, au total, en centimètres, j'ai 13 cm de largeur. Puis, la hauteur, c'est 22,4 ou 0,3 pour les 3 morceaux. Même chose. Alors, en pouces, ça me donne 5 pouces et un 8 fort. Puis, la hauteur de toutes les pages, c'est 8 pouces 3 quarts. Donc, si je regarde avec ma boîte, alors, vous voyez, l'album va être comme ceci. Alors, premièrement, il entre bien ici. Alors, il ne faut pas oublier qu'au fond, on a un arrondi, mais il est surtout en haut. Puis, on a un arrondi ici qui est plus évasé. Donc, si vous regardez ici, l'album, il ne faut pas qu'il soit ici. Il faut qu'on puisse le tasser pour qu'il se contienne ici. Voilà, comme ceci. Alors, ça, ce n'est pas un problème. Tout va pouvoir fermer. On a jusqu'ici, finalement. Puis, j'ai une petite surprise pour la fin. Une petite astuce ingénieuse pour la fin, pour quand on met l'album à l'intérieur. Je vous garde ça pour la toute fin. La dernière astuce de toute la série. Alors, je vais ranger ma boîte, maintenant que je sais que mon album est du bas format. Alors, j'ai coupé... Je vais mettre mes pages de côté tout de suite. J'ai coupé des bandes. Alors, j'ai décidé de faire un kraft court. Parce que mon kraft est un petit peu plus épais que le papier... Je ne voulais pas mettre du 300 grammes. Alors là, je tombe à du 176, dans la même couleur qu'est l'ivoire. Et puis, je trouve qu'il est trop mince. Alors, j'ai peur que ça déchire avec le temps. Alors, j'ai décidé d'aller avec le kraft, qui est un petit peu plus épais. Même si on dit qu'il est 166 grammes, il est plus épais. Il est plus raide. Alors, j'ai décidé de le faire dans ce sens-là. Et puis, j'ai coupé dans le sens... Celle-là, non. Peut-être que ça va aller quand même. Dans le sens du grain du papier. Alors, quand vous avez votre papier, vous vérifiez quel côté qui plie le mieux. C'est le sens du grain. Alors, on les coupe dans ce sens-là. Alors, j'ai mes trois morceaux ici. Puis, je vais avoir aussi... Oh! Oui, comme ça, excusez. J'ai eu pas. Pour une seconde. Je vais avoir aussi le fermoir que je vais faire en cartonnette. Et puis, je vais utiliser des aimants. Les aimants sont ici 2 mm d'épaisseur. Alors, c'est très rare que je fasse ça. Là, je vais le faire parce que je voudrais faire les... le fermoir aimanté avec les aimants incrustés. Alors, je ne l'ai pas fait souvent. J'ai fait une fois ou deux. Alors, je voudrais le refaire encore. Ça fait un bon bout de temps. Alors, on a nos bandes de... Moi, j'ai un pouce. J'ai fait une ligne à demi-pouce. ou 2,5 cm, une ligne au centre, environ à 1,2. Ou, si vous voulez, faites faire 2 cm, puis vous faites une ligne à 1 cm. Et puis, on va biseuter jusqu'à... pas tout à fait la pointe. On se garde un petit côté ici pour enrober l'extérieur. Ici, on a des cartonnettes qui ont un bon B quelconque. Moi, je n'en ai pas du tout. Alors, on préfère avoir le bon B qui va vers l'extérieur. Alors, si vous voyez, vous avez un bon B comme ceci, écrivez extérieur de ce côté-là. Alors, on met de la colle sur un côté. Alors là, il faut avoir choisi aussi vos garnitures, le tissu, tout ça. Alors, moi, mon tissu que j'ai ici, il est d'épaisseur moyenne. C'est du suède. C'est du vrai suède. Du vrai cuir. Épaisseur moyenne. Donc, à partir de là, je vais pouvoir calculer l'espace qu'il va y avoir entre les cartonnettes pour faire la structure. Alors ici, on arrive tout juste au bout. On ne veut pas dépasser. On ne veut pas être trop court, surtout. Si ça dépasse, au pire, vous allez l'égaliser. Mais on ne veut surtout pas que ça soit trop court parce que là, ça ne fonctionne pas. On ne couvrira pas l'épaisseur de la cartonnette, le petit coin. Un peu de colle, un peu partout. Ici, jusqu'au bord, tout juste. On s'assure que notre pli soit bien le long de notre cartonnette. Ici, il ne faut pas que ça ait bougé. On va presser ici. On va presser ici. Puis, on en met un au bout. J'aurais pu en faire un bout avant. Alors ici, quand on arrive au bout, on doit calculer tout juste que ça arrive égal ici. Ou pire, si vous voulez, vous aimez mieux dépasser un petit peu pour être certain. Il n'y a pas de problème. Ça, ce côté-là, on peut le couper après coup. Mais, si vous avez dépassé un petit peu sur ceux d'en haut et en bas, il faut les couper tout de suite. Sinon, vous n'arriverez pas à placer votre bande de papier cartonnée au fond, le long de la cartonnette. Comme ceci. Je l'ai laissé un petit peu plus. Au cas où. Puis, on presse ici. Alors, je refais la même chose de côté. Je le fais plus rapidement. C'est de la répétition pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un bout. Mais bon, je refais toujours au cas où que vous soyez une personne qui c'est la première vidéo que vous voyez. Ou la première série que vous les suivez. Alors, plutôt que vous référer à des vidéos, je pourrais bien vous mettre le lien en bas. Mais bon, je préfère que vous n'ayez pas à fouiller et aller chercher pour savoir un autre tuto de cette technique. Alors, je préfère la refaire au complet. Alors, ceux qui l'ont vue, je ne pense pas avoir de différence, excepté pour les aimants incrustés. Alors, je vais rester à l'écoute ceux qui ne savent pas de quoi je parle. Parce que bon, tout le monde a acheté déjà des aimants 2 mm d'épaisseur pensant que ce serait correct pour mettre sur mes pages. Et finalement, c'est beaucoup trop épais. Alors, moi, ce que je fais, vu que j'aime beaucoup la force, la force qu'il y a, la magnétisation qu'il y a sur ces aimants, alors à ce moment-là, j'aime bien les utiliser, mais vu qu'ils sont très épais, on ne veut pas que ça paraisse quand on met des papiers par-dessus. Alors, je les incruste à l'intérieur de la cartonnette. Alors, j'ai fait ça à quelques reprises. Je crois que je l'avais fait dans l'album en boîte Only You, et puis sûrement hier, mais je ne me souviens plus les noms des projets. Alors, ici, comme ceci. Comme ceci. Oups, il ne faut pas bouger. Toujours le long, ici. Lui, je vais mettre de côté. Je vais le laisser prendre un petit peu. Pour l'instant-là, je vais aller presser ici. Lui, il est assez pris, ça ne bougera pas. Si vous voulez aller faire tout ça tout de suite après avoir collé, vous allez déplacer parce que la colle glisse. Vous allez déplacer votre côté. Je vais y aller doucement, tentant de ne rien déplacer pour aller plus rapidement. Alors là, pour l'espace entre les cartonnettes, alors, moi, je vais utiliser probablement du papier 300 grammes à l'intérieur. Donc, il faut que je me garde plus d'espace. Puis, j'ai du tissu qui est moyen d'épaisseur. Puis, j'ai de la cartonnette 1 millimètre. Alors, je pense que, vu que j'ai du papier cartonné 300 grammes à l'intérieur, c'est du papier très épais. Donc, je pense que je vais aller à 6 millimètres. J'ai peur que ce soit trop. Je vais aller à 5 et demi. Parce qu'entre 5 et demi et 6, je peux vous dire que ça fait une différence. Alors, je vais coller ici et ici. 5 et demi. Alors, prenez votre aide, ça vaut la peine de mesurer. Sinon, vous pouvez vous apprendre que c'est soit trop petit, trop gros, trop lâche. Alors, ici, j'ai 5 et demi. Ici, je vais mettre à 5 et demi aussi. Je vais pousser ici un petit peu. Toujours 5 et demi. 5 et demi. Parfait. Donc, j'ai bougé. Comme ça. Même chose ici. Un petit peu plus de colle. Alors, elle va placer ici par-dessus à 5 et demi. On va mesurer. Ici, j'ai 5 et demi. Comme ça. Je vais presser sur les deux places où est-ce que j'ai mis de la colle. Puisque je couvre en tissu, ici, je n'ai pas à rajouter de papier. Ça ne donne rien. Si vous couvrez en papier à l'extérieur, bien là, il faut rajouter un morceau. Il faut croiser. Idéalement, avoir les joints égaux par rapport aux cartonnettes des côtés pour que ça fasse bien joli. Ensuite, alors là, on va commencer à ravattre. Alors, je fais le pli sur le long de la cartonnette. Ceci, ce n'est pas encore très collé. Puis, je fais un autre pli comme ceci avec un angle pour donner un air d'aller le long de la cartonnette. Même chose ici. Même chose au bout. Alors là, on va mettre de la colle. Alors, idéalement, on voudrait commencer à coller les morceaux qu'on a collés en premier, c'est-à-dire en haut, en bas, par rapport aux côtés, parce que si les côtés, on abathe par-dessus le papier, on n'arrivera pas à rabattre. Parce qu'on a l'autre papier à rabattre par-dessus après. Alors, s'il a été placé en premier, il devrait être collé dessous. Voilà, comme ceci. Je m'assure que tout est bien droit. Je vais faire deux, trois avec vous. Ensuite, on va accélérer. Alors, comme ceci. Alors, vous placez le centre. Ensuite, vous allez avec votre papier et votre pliard, comme ceci, comme ceci, pour donner un air d'aller vers le haut pour ne pas qu'il se forme des poches ici. Ici, j'ai une petite poche. Alors, plus que votre papier est mince, plus que c'est facile de faire des poches. Je vais plier ici, ce que vous voyez. Comme ceci. On va mettre peu, mais partout. Alors, je plie ici, je tiens au centre. Comme ceci. Comme ceci. Vous voyez, je vais comme ça et comme ça. Je vais vérifier. Si jamais il y a des petites poches, il faut décoller rapidement avant que ce soit trop collé. Je vais faire rapidement ici. Je vais bien coller. Prenez le temps de le faire correctement. Elle n'est pas trop vite. Moi, je vais rapidement. Ça prend moins de temps parce que j'ai plusieurs choses à faire dans la vidéo. Alors là, c'est la partie A. Alors, je vais devoir arrêter pour faire la partie B après parce que j'ai manqué de temps pour tout faire à la couverture. La couverture, ça me prend toujours deux parties à moins que j'en ai préparé un peu d'avance. Mais là, ce n'est pas le cas. Alors, même en ayant préparé un peu d'avance, souvent, je manque de temps parce qu'il y a des choses à faire avant de procéder. Alors, il faut faire les deux côtés. Donc, c'est long. Mais là, il faut vraiment que je... Je vais faire juste ça ici. Je ferai le bout tout à l'heure. J'ai besoin de compléter ici chaque côté de la tranche parce que je dois placer mon tissu. Alors là, je vais aller avec... Un petit morceau qui est rentré. Je l'ai vu. Juste à temps. Voilà. Alors là, vous décidez si... Quel que soit l'extérieur, l'intérieur. Alors moi, je vais avoir l'extérieur ici. Ça revient au même. Alors, j'ai mon tissu. Je vais prendre un ciseau au tissu. Comme je vous dis, moi, c'est du cuir que j'ai ici. Donc, il va faire un joyeux courrier maintenant, je crois. Alors, je vais me trouver pour la largeur. Je vais placer droit ici. Comme ceci, comme ceci. Alors, la largeur, je vais empiéter un peu sur les cartonnettes des côtés. Alors, c'est minimum 1,5 cm. Si je le monte en haut, encore ici, je vais me garder 1,5 cm. Je vais devoir couper ici droit. Ici, j'ai un bout qui est... Je vais couper un peu plus loin. C'est dommage, mais... Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, c'est comme ceci. Ici, je vais en couper un petit peu. Je vais aller jusqu'à... Alors, 1,5 à 2 cm en bas et en haut. Comme ceci. Voilà. Ici, je vais égaliser parce que c'est pas droit du tout. C'est important d'avoir nos tissus bien droits, bien un beau rectangle avec des angles droits pour que, quand on arrive pour placer les garnitures, qu'ils vont longer le tissu. Alors, c'est important que ce soit bien... bien droit, sinon, nos garnitures, on n'arrivera pas à cacher. Bon, alors voilà. Alors ici, premièrement, je vais mettre des bandes, d'ailleurs. Alors, je vais en couper d'autres. Alors, je vais en couper comme ceci pour aller plus rapidement. Alors, encore là, je vais couper dans le sens du grain. Alors, deux morceaux comme ceci. Encore là, on peut faire un pli, mais bon, c'est pas nécessaire. Alors ici, je vais me rendre au moins empiété sur les papiers craft de chaque côté. Si vous faites un pli au centre, que vous le placez, quand vous allez coller votre bande, qui arrive tout juste au centre de l'espace entre les deux cartonnettes, c'est parfait. Mais là, bon, je vais pas prendre trop de temps. Alors, je vais le faire après coup. Ici, il commence à couper large. Comme ceci et comme ceci. On presse tout ça. Voilà. Alors là, on va mettre la colle à tissu. Alors, j'ai remarqué déjà qu'avec du cuir ou quelque chose comme ça, ça paraît un peu quand on met la colle. Alors, il ne faut vraiment pas avoir des gouttes, des lignes trop épaisses. Alors, si je veux faire le tour comme ceci, alors brièvement comme ceci, pas trop épais, pas des lignes droites. Vous brisez vos lignes pour qu'on les voit au travers du cuir. J'ai mis seulement sur le côté de la tranche. Alors là, je vais le mettre comme ceci. Je vais aller voir l'autre côté. Ici, j'ai à peu près le même espace de chaque côté. Pas du tout. En même temps, ça va étendre ma colle. C'est une bonne chose. Alors, je vais essayer d'avoir à peu près la même chose de chaque côté, ici et ici. Également. Là, il faut que je presse ici. Vous voyez, ça va très bien comme ça. On ne voit pas les lignes de colle. Ensuite, je vais aller sur les côtés. Alors, j'ai fait les côtés qui ressortent un petit peu. Alors, je n'ai pas fait trop près de la tranche parce que je veux mettre des garnitures puis je veux qu'on voit le cuir quand même. On a quand même une bonne largeur. Alors, voir le cuir de chaque côté, je trouve que c'est intéressant. Pas juste sur le côté, sur la tranche. Comme ça. Ensuite, on va coller ici. Ensuite, ça vous prend vos papiers sur le dessus et l'arrière. Alors, n'oubliez pas, quand on va travailler sur l'extérieur, le dessus va se trouver à être à droite puis l'arrière à gauche quand on est sur l'extérieur de l'album. Alors, tout qu'on va travailler sur l'extérieur, c'est ça. Avant de mettre les papiers, moi, il faut que je fasse mon fermoir. Alors, je vais le faire avec vous. Ça, c'est bien collé. C'est sûr que ce soit bien fixé. Ça donne ceci. Puis, je pense qu'il n'y aurait pas de problème avec tout ce qui reste ici pour mettre un papier 300 grammes. Ça va bien plier. Parfait. Alors là, je vais me faire un fermoir avec de la cartonnette. Là, j'ai tout rangé. Je vais me garder ici. J'en ai peut-être réussi. La paix de la mélange. Bon, désolé, je l'avais oublié de apporter à mon soupe cartonne. J'ai tout rangé. Alors là, il faut avoir une idée de votre dessin. Qu'est-ce qui va être sur le dessous? Le dessous se trouve ici. D'ailleurs, j'ai encore fait ça et que je le fasse. Alors moi, mon dessus va être ceci. Comme ceci. Donc, moi, je n'aime pas mettre mon fermoir plus haut que la moitié. Alors, si je veux que ça soit à peu près au centre, il faudrait que j'enlève un peu de la largeur. J'aurais pu apporter un morceau de cartonnette plus étroit, mais j'ai voulu faire ça vite et j'ai pris le premier qui est tombé sous la main. Alors, je vais en enlever un peu. Je vais me garder un pouce et demi. Je pense que c'est suffisant. C'est une bonne longueur. On va cliquer la longueur ensemble. Je vais continuer par cibler quand ça va arrêter parce que je vais vous montrer le fermoir aimanté avec les aimants 2000 mètres incrustés. Alors, c'est celle-ci. Donc, moi, mon dessin va arriver en bas ici. Je vais pouvoir faire mon fermoir comme ceci en plein centre. Parfait. Je vais cacher un petit peu d'ici. C'est correct. Alors, ça ici. Alors là, pour ce qui est de la largeur, on va regarder ce qu'on a ici. Alors, il faut qu'on soit plus petit qu'ici parce que si on fait un fermoir comme ça, ça fait une boîte incroyable puis les pages sont toutes couchées. Alors, il faut vraiment diminuer. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais placer mes pages à l'intérieur. Je sais que je vais avoir une petite interaction, une petite pochette sur les côtés puis je vais avoir aussi des doublures de pages. Donc, il faut que je sois un petit peu plus haut que ça ici. Alors, moi, ce que je fais étant ici sur la cartonnette, ma cartonnette, il faut dire qu'elle va être en bas donc il faut que je calcule un petit peu plus bas. Il faut que je la mette en bas pour mesurer. Là, je cherche mon crayon. Alors, vous voyez qu'est-ce que ça fait? Les pages sont ici puis elles vont être installées comme ceci, les pages. Alors, ça tombe comme ça. Alors, à partir de sur la table, je vais me donner peut-être un 4 mm de plus. Alors, je vais l'arrêter ici. Ça, ça va se trouver avec ma tranche. Je vais vous donner ma mesure. Alors, ça, ça va être la tranche, la hauteur avec les pages. Donc, ça me donne la largeur. Si vous avez la même chose que moi, ça me donne 10.3. Si je mesure toutes mes pages ici, ça me donne 9. Donc, j'ai ajouté 1.3 cm. C'est parfait. Alors, pour que ça soit le bon. Ça me donne à peu près 4 pouces. C'est ce point 3. Puis, un morceau plus petit pour abattre sur le devant. Alors, pas trop large parce qu'on ne veut pas trop cacher du design. Comme ceci. Là-ci. Alors là, je vais me prendre un papier... Je vais prendre du papier épais parce que c'est important d'avoir ça bien, bien solide. Un papier épais, je n'ai pas de chute assez large. Je vais prendre le morceau ici. C'est parfait. Alors, je vais me trouver à coller. Alors, j'ai un morceau qui a une bande de collage de plus que la largeur. Je vais me laisser une bonne bande de collage assez large ici. Ça, c'est ce qui va être collé derrière l'album. Donc, je colle mon morceau ici. Puis, l'autre morceau qui est ici. Vu que j'utilise du papier cartonné de 300 grammes, je vais me laisser un bon 4 mm. Parce que là, on n'a pas de tissu. C'est juste le papier. Si j'ai 4,5, je vais aller à 4, comme ceci. Alors, on presse tout ça. On va enlever ici un peu. J'ai trop long. Alors, on se garde une bande de collage. Alors, on a une bande de collage tout le tour, puis ici, un peu plus large. Ici, vous allez faire le biseau jusqu'à environ 1,5 mm du coin. Comme ceci. Vous voyez, il me reste un petit bout. Ça, c'est pour couvrir l'épaisseur. Alors, là, on plie tout ça. Comme ceci. On passe notre plioir ici. Ici. On ne s'occupe pas encore des bouts ici. On va travailler surtout où est-ce que... On va plier juste la mer main ici. Mais on va vraiment travailler où est-ce qu'elle est cartonnée. On va coller tout ça. Il faut vraiment presser le long ici. Une chose ici. Faites tout le tour. Mettez de la coche jusqu'au bout puis je vais vous montrer ce qu'on fait avec le bout. Parce que le bout, parce qu'on n'a pas de cartonnette, c'est pas la même chose. On suit comme ceci. Bien sûr que c'est bien le long de la cartonnette. Ici, c'est du papier cartonné plus épais. C'est plus long à coller. Comme ceci. Ensuite, quand vous arrivez au bout, vous allez presser le long de la cartonnette ici avec votre plioir. Puis ensuite, en le tenant bien, vous allez faire la ligne ici. Vous allez avoir une petite diagonale qui va vers l'intérieur. C'est normal parce qu'on n'a pas l'épaisseur de la cartonnette. Faites la même chose de l'autre côté. Préparez vos deux aimants. Alors, je vous reviens parce que je vais manquer de temps sur ma... J'ai plein d'épingles qui me piquent. Je vais manquer de temps sur ma batterie. Alors, je vais avoir besoin de deux aimants. Ils sont collés. À cause de ces petits-là. Bon. Alors, deux aimants. Si vous avez des aimants 1 mm d'épaisseur, alors vous n'allez pas encruster les aimants. C'est seulement si vous avez du 2 mm. Sinon, vous allez tout simplement le placer, mais pas tout de suite. Alors, moi, je vais préparer ça ici. Je vais coller ça ici. Je vais terminer mon contour ici. C'est pas fini. Et puis, je vous reviens tout de suite, partie A... Euh, partie B. À la demi-heure. Alors, à tout de suite. Merci. Bye-bye. Bye-bye.